Choisis la vie Présence de Dieu dans la souffrance Au lieu de me demander si souvent pourquoi Dieu permet-il tant de souffrances pourquoi n'admettrais-je pas que non seulement il n'est pas à l'origine de mon malheur mais bien plus qu'il est présent dans tout ce que je vis de douloureux et qu'il souffre avec moi et si les souffrances qui sont les miennes à cet instant étaient une façon pour moi de connaître Dieu ou bien d'appréhender sa paternité et ce qu'elle implique de renoncement et de chagrin vis-à-vis de nous ces enfants tant aimés Ma douleur me fait ressentir un peu de celle de Dieu à mon égard Pour moi qui par exemple ai perdu un enfant dans un accident de voiture une maladie un suicide etc J'ai cru touché le fond du désespoir J'ai pensé ne plus jamais pouvoir rire ni profiter des moments heureux de l'existence Ma vie avait basculé du côté de la souffrance Et puis j'ai compris celle de Dieu à travers la mienne De même que moi son père sa mère je n'ai pas su ou pu empêcher la mort de mon enfant De même lui qui nous laisse entièrement libre de gouverner notre destinée souffre de nous voir prendre des chemins de traverse nous éloigner de lui nous laisser baloter dans des lieux ou des situations qu'il n'avait pas souhaitées pour nous et dans lesquelles il lui est difficile d'intervenir Dieu est souvent impuissant à nous faire changer de route parce qu'il respecte notre liberté Il respecte nos choix toutes nos décisions et il ne nous empêche pas de marcher là où nous le désirons c'est ce qui s'appelle l'amour la vraie liberté Si je dis à quelqu'un par amour je t'empêche de faire quelque chose je t'empêche de prendre les clés de voiture je t'empêche d'aller là-bas pour faire telle chose je ne suis plus dans le respect de la liberté je peux expliquer à la personne le bien fondé de ne pas aller dans tel lieu de faire telle chose certes conseil sauf si bien sûr la personne est en état de mort mais il est bon de chacun de laisser la liberté à l'autre dans ce qu'il veut faire dans sa façon de penser de vivre car Dieu est amour et Dieu nous laisse libres depuis que nous sommes nés vous avez pu constater que Dieu n'entrave pas nos chemins il nous conseille il nous montre le bon chemin il nous éduque par sa parole il nous exhorte il nous fortifie il nous comble de ses grâces il nous dit voilà le bon chemin si tu veux être heureux heureuse à toi de choisir ce que tu veux vivre mais je ne t'empêche pas comme la Vierge Marie Saint Joseph était libre de dire ce fiat ou pas ils étaient libres ils ont suivi le Christ à chaque fois ils ont suivi ce que Dieu le Père leur demandait par l'annonce des fois de l'ange en pleine nuit dans des difficultés extrêmes ils ont été libres de choisir quel amour de Dieu quelle grandeur quelle liberté nous laisse notre Dieu par amour et cela nous apprend combien nous devons laisser chacun responsable et libre de sa vie par contre il nous est bon de conseiller exhorter fortifier édifier faire développer les talents les grâces oui ça c'est notre ressort mais après nous ne pouvons pas empêcher et dans ces moments d'épreuve pour les parents nous percevons un peu ce qu'est la souffrance de Dieu notre Père bien-aimé vis-à-vis de nous ses enfants oui quand nous l'abandonnons quand nous faisons n'importe quoi quand nous tombons dans le péché c'est bien un acte de liberté de faire ce que je veux à l'encontre de Dieu et il me laisse libre il me dit il serait mieux que tu n'ailles pas ou que tu ne fasses pas ou que tu ne dises pas ou que tu ne vois pas etc ou que tu n'entendes pas mais tu es libre d'entendre de vivre de faire d'agir selon ce que tu veux le but de la vie dans la filiation divine c'est ajuster sa volonté à celle du Père que les deux ne fassent plus qu'une et combien il faut du temps de l'équilibre tout ne se fait pas en un jour et nous voyons bien quand nous cheminons plus nous vieillissons et essayons d'ajuster ces deux volontés c'est un chemin qui est exigeant qui demande du renoncement mais après on y trouve une joie un bonheur alors aujourd'hui si j'ai perdu mon enfant que puis-je dire de Dieu qui en a vu tant et tant s'éloigner de lui se perdre et mourir c'est un chemin qui en a vu qui en a vu c'est un chemin